waouh mais qu'est ce que c'est encore mes frères et sœurs vous le savez c'est un témoignage puissant et dans les témoignages puissants ça ne rigole pas ici sur Nyonce Rebonne si vous êtes toujours encore par ce témoignage cliquez sur j'aime et abonnez vous mes frères et sœurs vous ne vous êtes pas trompé vous ne vous êtes pas trompé vous êtes belle ou bien sûr Nyonce Rebonne aujourd'hui nous recevons un frère qui va nous expliquer comment lui il a pratiqué des choses bizarres de la sorcellerie de la magie en fait de l'occultisme de le satanisme il va tout nous raconter ici mais ce qui est sûr c'est que ce n'est pas joli joli il parlera également des femmes ce qu'il va dire sur les femmes va pas leur plaît du tout ma sœur ça va pas te plaire parce qu'il parlera des faux ongles regardez à l'écran regarde la femme qu'elle a elle a des faux ongles comme ça regardez comment elle a tenté de nous monter ses faux ongles et puis ses ongles sont longs comme si c'était une âme d'où ça vient quel est le domaine qui est responsable des faux ongles et tout ça ici nous en parlerons il va tout dit va tout nous dire ici mes frères et sœurs et ce que nous allons entendre va vraiment vous étonner déchettonner vraiment vous serez vraiment dépassé avant d'entendre cette dimension je pense qu'il est nécessaire qu'on prie d'abord parce que ça parlera de sorcellerie sataniste sur les démons nous avons vraiment besoin de Dieu pour nous aider puis ensemble disons tous ensemble seigneur jésus christ s'il te plaît conduis nous et assiste nous tout au long de ce témoignage puissant que toi même tu sois là pour nous garder seigneur que toi même tu sois là pour nous protéger je te remercie seigneur de ce que tu es avec nous je te remercie ça de ce que tu nous couvres toujours par ton bon esprit sans toi nous n'est pas fait et accueille toi tu peux béni et nous te remercions seigneur pour ça merci c'est de visiter chaque abonneur tout ce qui ne va pas de leur vie soit hôté délivre les de tous les problèmes de l'une ou de tous les problèmes de tous les catastrophes naturelles de tous les crashs d'avion qui ont lieu même ces temps-ci seigneur s'il te plaît annule tout ça donne nous la paix donne nous ton bonheur protège nous même de le désert donne nous à manger donne nous à boire seigneur mon notre dieu nous comptons sur toi nous n'est pas fait tu le sais pardon nous nos péchés pour nous comme nous sommes et transforme nous aujourd'hui transforme nos coeurs ce que nous allons entendre aujourd'hui ce sont des choses graves mais si tu permets qu'on découvre ces choses c'est pour nous faire grandir spirituellement s'il te plaît seigneur que notre que ne soit pas endurcie à le coup de ta parole viens nous visiter viens nous conduire à l'appréciation mes frères et sœurs appréciation mes frères et sœurs c'est extraordinaire nous sommes des témoins puissants nous tenons à vous dire également que après ces témoignages pour une bonne compréhension encore de ces témoignages un autre témoin puissant va suivre si vous n'êtes pas bon abonnez vous et quand vous abonnez cliquez sur la cloche sur l'activer surtout pour ne pas manquer la notification sur nos prochaines sous la sortie de nos prochaines vidéos mes frères et sœurs j'avais oublié même oublié de vous dire un truc je vous ai dit qu'il parlera d'édits animés qu'est-ce qui ce gars qu'il y a là-bas juste en haut de la tête de Nyen Tsubonsaki mes frères et sœurs c'est pas l'ami de quelqu'un c'est un démon c'est un démon qui est présenté sous forme d'un personnage très beau je viens d'édits animés mais ce qu'il fait dans le monde télègue sur le ciel bon nous en parlerons mais écoutons d'autres témoignages pour savoir ce que va se passer nous allons réagir vous aussi vous pouvez surtout réagir dans la partie des commentaires et nous dit ce que vous en pensez écoutons nous ça va commencer maintenant c'est parti il y a deux sortes de sorcellerie il y a une sorcellerie active ou consciente et il y a aussi une sorcellerie subconsciente qui se manifeste dans les rêves revenons juste un peu si vous consciente et il y a il y a deux sortes de sorcellerie il y a deux sortes de sorcellerie va augmenter le volume voilà on fait des réalités du monde spirituel des sorcières ici un bébé dont je suis juste devant le cercueil du grand-père je suis né avec une cicatrice de mon grand-père sur mon corps avait lui l'aîné quand son grand-père mort et quand son grand-père mort sa mère pleurait tellement que elle a accouché sur place et qu'elle a accouché là lui il est né avec une cicatrice sur lui sur son corps c'est là la sorcellerie de son grand-père lui a été transmise vous avez compris ça et voici ce qui va se passer par la suite les gens de la famille ont dit que j'étais l'esprit du grand-père incarné et les gens de la famille ont commencé à parler pour dire toi tu es déjà le grand-père ça c'est le grand-père même qui s'est réincarné qui est là tu as même l'impression que c'est le grand-père la plupart du temps les gens donnent le nom du grand-père à l'enfant quand j'étais encore enfant la sorcellerie commença à se manifester dans ma vie dans des rêves lucides là il va commencer maintenant à voir les manifestations de la sorcellerie comment il sait que ce sont les manifestations de la sorcellerie il sait que ce sont les manifestations de la sorcellerie parce que lui-même il entre dans la sorcellerie il a même transmis la sorcellerie aux gens il sait comment ça se passe donc il va bien nous expliquer si écoutons le très bien tu es encore enfant la sorcellerie commença à se manifester dans ma vie dans des rêves lucides je faisais des rêves qui étaient en fait des réalités du monde spirituel des sorcières là il dit qu'il faisait des rêves il faisait beaucoup de rêves où il voyait des choses assez bizarre mon frère et ma soeur quand nous nous dormons et que nous nous réveillons c'est la carte de dieu mais ce que nous voyons de nos rêves c'est pas un jeu c'est pas un jeu ton état d'âme se trouve dans ton songe là bas dans ton sommeil quand même que tu t'endors tout ce que tu vois prendre note écrit le quelque part qu'est-ce qui passait n'oublie même pas un seul détail parce que ça révèle des choses sur ce qui se passe dans ta vie ce qui va même venir dans ta vie si tu es à te béni il va te prévenir dans ton sommeil tu visites les humains beaucoup de les songes mais le diable aussi il travaille beaucoup de les songes des enfants qu'est-ce que ton enfant est comme rêve qu'est-ce que ton enfant a eu quand il s'est endormi qu'est-ce qu'il a eu qu'est-ce qu'il a eu est-ce qu'il a vu est-ce qu'il a informé de cela tu dois informé de tout ça parce que ça ne savait rien vous dire le diable passe par les songes mais pour nisser les enfants écoute très bien lucide je faisais des rêves qui étaient en fait des réalités du monde spirituel des sorcières il y a deux sortes de sorcellerie il y a une sorcellerie active ou consciente et il y a aussi une sorcellerie subconsciente qui se manifeste dans les rêves vous n'avez pas entendu ça et il y a une forme de sorcellerie là qui prend sa qui prend qui se prend sous dans les rêves c'est dans le rêve là bas que tout se passe toi en rêve tu fais de la sorcellerie le matin quand tu te lèves ah tu ne sais même pas ce qui se passe mais tu as l'impression que tu es une personne sorcière fais attention tu as la sorcellerie et une consigne qui est là un jour j'ai rêvé d'une manguier qui était dans notre complexe j'ai rêvé que sur cet arbre il y avait un escalier atteignant le sommet de l'arbre dans ce rêve j'ai commencé à monter cet arbre grâce à l'escalier quand j'ai atteint le bout du tronc de l'arbre j'ai vu beaucoup de gens sur les branches de cet arbre ces gens qui étaient rassemblés au dessus de cet arbre étaient mes voisins et les gens de mon quartier en fait ces gens étaient des sorcières et des sorciers ils étaient rassemblés sur notre arbre ce jour là lorsque je les ai joints sur les branches de l'arbre j'ai vu un ange déchu il était tenebreux il touche à mon épaule et dit voici mon fils bien aimé qui honora notre maître alors l'ange me blessa en me faisant le signe sur mon pied cette lettre représente l'oeil de lucifer en fait ce signe mystique me rendu capable de voir au delà des yeux optiques mes yeux spirituels étaient ouverts je suis devenu capable de voir le monde invisible les mondes des esprits après avoir blessé ma jambe cet ange a recueilli mon sang et il les monde des esprits voilà mes frères et ça s'est passé où dans un rêve il a été initié dans son rêve ça va dire mon frère que quand tu t'endoles tu continue à marcher autrement dit tu continue à vivre mais tu vis en esprit est ce qui se passe en esprit là ça n'est pas si ta vie réelle de la vie réelle ici c'est un impact ça veut dire que toi si tu remarques qu'on te poursuis à la ton sommeil au pied ce qui te poursuive là ce sont les sorciers et ces sorciers ne sont pas loin du tout sont proches de toi ça peut être les sorciers de ta famille ça peut être les sorciers de ton quartier mais ils sont pas loin du tout ce qui est important c'est que toi tu dois te lever et chicher Dieu seul le Seigneur de Christ peut t'aider si on te poursuis encore mon frère appelle Jésus dis seulement Seigneur Jésus Christ on s'écoute dis Seigneur Jésus on s'écoute Jésus Christ là même c'est trop long faut dire Jésus Seigneur tu dis Jésus oh c'est cool le Jésus que tu as dit même là ça va les faire fuir maintenant si tu vois une femme elle est jolie comme la femme qui se trouve là-bas là regardez bien là-bas là là-bas là est-ce que vous voyez où est la femme qui est là-bas là est-ce qu'elle est vilaine elle est jolie si tu vois une femme comme ça qui vit dans ton sommeil et elle va voir les par rapport c'est seul avec 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 toi ou bien si tu as déjà même l'habitude d'avoir même les rapports c'est seul avec elle à partir d'aujourd'hui faut dire on n'est plus mari et femme à partir d'aujourd'hui on n'est plus mari et femme je ne sais pas de toi parce que la femme qui est là-bas c'est une sorcière c'est un démon même qui est là même une sorcière peut prendre la forme d'une belle femme pour venir te visiter même une grand mère qui est vieille qui est sorcière elle peut le faire prendre le visage d'une jeune fille juste pour faire quoi pour détruire ta vie donc si tu as tu couches avec des jeunes dans ton sommeil si c'est ton rêve tu couches avec les gens faut savoir que c'est vrai à la réalité la réalité que tu as dit de vivre tu as dit de faire des rapports sociaux avec des démons parce que ce sont les démons qui font ça et quand les démons viennent vers toi et puis tu as des rapports sociaux avec avec ces gens là ah toi premièrement tu ne les vois pas j'ai dit qu'elle est jolie et il n'y a pas de problème c'est ce que le gars veut te faire croire mais le problème c'est que physiquement là il y aura des conséquences et ici il va en parler écoutez très bien après lui il a commencé à être initié dans son rêve et voici que ils vont encore lui faire un truc qui va vraiment vous étonner écoutez très bien cette partie là après avoir blessé ma jambe cet ange a recueilli mon sang donc un ange diable a baissé sa jambe et il a recueilli son sang pour quoi faire écoutez bien et il m'a demandé de signer un livre d'or avec mon sang il lui a demandé de signer un livre ça c'est ça sur le pacte avec le diable qu'elle a je fus exactement ce qu'il me demanda de faire je signa donc le pacte avec le diable cette alliance me transféra de la sorcellerie subconsciente à la sorcellerie consciente ou proactif tranquillement parfait et ça s'est passé où dans un rêve tu vas dire mais c'était juste un rêve c'était juste un rêve il y a un gars un homme d'une dame ou dit il était poursuivi de son sommeil un chien et le chien alors a réussi à le mode que le chien à la mordure il se réveille le matin qui avait des cicatrices sur lui il était blessé tu vas être étonné mais comment c'est possible c'est pourquoi je te dis en même temps il faut me prévenir que guérir si on doit poursuivre la nuit appel jésus si tu vois un homme qui veut venir avouer des rapports c'est seul avec toi ma soeur faut dire je suis pas un démon comme toi je me détache de toi au nom de jésus n'accède pas que ton est ce que toi mais tu n'accèdes pas que ton coeur n'accède pas que ton coeur le rejette mon frère fait de même pour la fille là même si elle est belle elle a des parties qui se trouvent sur elle c'est à dire si même si toutes ces parties qui se trouvent sur une femme qui te plait à son rassembler en elle faut l'éviter parce que c'est un serpent qui est là maintenant qu'il était ici que va-t-il se passer écoutez très bien en ce moment ses parents ne savent pas ce qui se passe à ce moment ses parents ne savent même pas ce qui se passe lui c'est le conscient de cela en conséquence j'ai commencé à quitter mon corps et voyager dans l'espace et hyper espace et là voici que ce gars là après ça il a commencé maintenant à être un vrai sorcier c'est ce qu'il appelle la sorcellerie proactive ça dit c'est cette forme de sorcellerie où tout le temps tout le temps on est en action ou toujours 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 nous sommes en train de faire du mal et du mal et on ne vit que pour le mal il y a des gens qui font ça dans ce monde c'est pourquoi toi tu dois avoir jésus christ dans ta vie et très prudent j'ai commencé à pratiquer le voyage astral et la projection astrale plus tard dans le monde de mes vrais sorciers vous ne savez pas ce que le voyage astral ou encore projection astrale signifie c'est tout simplement c'est le voyage que les gens effectuent c'est-à-dire la sortie le sorti tu sois de ton corps tu sois l'âme de ton corps on dit que le gars est source de son corps la nuit voilà c'est ça j'ai commencé à pratiquer le voyage astral et la projection astrale plus tard dans le monde de sorciers on m'a offert de la viande humaine sur une assiette que je devais manger et puisque je n'avais pas le choix j'ai dû manger de la viande humain comme c'est la coutume pour tout être humain qui est initié à la sorcellerie puis on me demanda d'offrir un poulet blanc je ne savais pas que le poulet blanc était un humain quand je leur ai amené le poulet blanc le grand prêtre de cette confrerie sorcier commença à faire des incantations devant un miroir magique en conséquence j'ai pouvait voir des images de ma famille projetée dans ce miroir magique j'ai vu tous les membres de ma famille dans le miroir magique alors le grand prêtre a pris le poulet blanc que j'avais amené puis il coupa la tête de ce poulet dès qu'il fut cela immédiatement j'ai vu ma tante dans le miroir réagir avec douleur ma frère qu'est ce que ça veut dire écoutez très bien qu'est ce que ça ça veut dire qu'est ce que ça signifie écoutez bien elle a commencé à agoniser comme si elle souffrait atrocement j'ai regardé cela dans le miroir puis j'ai vu les membres de ma famille qui les mena à l'hôpital urgentement pour les soins médicaux alors que ma tante était dans l'hôpital j'ai été instruit par le grand prêtre à boire le sang du poulet blanc et au moment où j'ai bu le sang de ce poulet ma tante a rendu l'âme à l'hôpital comme une conséquence de ce sacrifice humain je fus nommé gouverneur de sorciers dans le monde astral ma frère sœur il dit qu'est ce que ça veut dire son sacrifice là qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ce sacrif veut dire mais à l'os et puis le pouvoir s'il va expliquer ça proprement dit je t'ai chargé d'initier des enfants de mon âge dans la sorcellerie pour six ok n'a pas parlé n'a pas expliqué bien expliqué encore ça qu'est ce qu'il a dit mes frères sœurs ce n'est pas toi mon frère tu vas faire attention ma soeur tu as fait attention maman tu a fait attention j'ai fais attention mon petit frère c'est laoundé faire attention à où se trouver sa tante elle était tranquillement la maison est-ce que je vous faire du mal. Jamais. Est-ce qu'elle lui a cherché des embouilles? Jamais. Mais lui, depuis le monde des ténèbres là-bas, il est tenté de faire quelque chose. Il devait tuer quelqu'un pour son premier sacrifice. Et on lui a demandé d'avoir un poulet blanc. Ma frère et soeur, nous allons vous dire, si vous avez rendu visite à un féticheur, ou encore si vous vous pouvez pas aller rendre visite à un féticheur, et le gars là, il vous a déjà demandé d'envoyer soit un mouton, un poulet, vous allez dire que, ah, bon, si c'est mouton, c'est poulet, c'est que c'est pas l'homme qu'on tue, donc il n'y a pas de problème. Mon ami, c'est faux. Tiens, mais tu viens de voir ce qui vient de se passer ici. Le poulet que tu vas pour aller donner à ce féticheur, ou encore c'est ton mystique pour qu'on fasse des sacrifices là. Pour qu'on fasse des sacrifices là. Ce poulet là, c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que tu vas prendre là. C'est un homme. Je ne dis pas que vous, parce que le diable là, il n'est pas la bonne chose. C'est l'homme que tu vas tuer. Donc le poulet là, correspond à un humain. Un membre de ta famille que tu serais en train de tuer. Donc, ne te laisse pas tromper. Il y a des jeunes qui voulaient un égris. Parce qu'ils voient les camarades être riches. Eux, ils disent que Oh, laisse nous nous sauver des riches. Ils savent tout simplement aller voir un homme mystique. Et c'est ton mystique qu'il leur a demandé d'avoir un mouton. Faut le voir et il se cotiser maintenant pour aller chercher des gens pour acheter des moutons. Mais c'est quelqu'un que tu vas aller tuer. Parce qu'eux, par la prière mystique, ils vont transformer l'âme de cette personne en un mouton. Et c'est l'âme de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ qu'on transforme comme ça. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu te protèges. Même dans le témoin puissant précédent, on a découvert cela. Vous pouvez aussi le regarder pour savoir plus. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite ? Il nous a dit que quand il a fait ce sacrifice, il a été récompensé de le moins des ténèbres. Et vous devez savoir, mes frères et soeurs, de le moins des ténèbres, alors quand tu fais au fur et à mesure que tu tues les gens, tu fais beaucoup de sacrifices comme ça, on te récompense. On te récompense. Ça veut dire que ces gens-là, tant qu'il y a quelqu'un dans leur famille, ils continuent à tuer. Jusqu'à arriver jusqu'à vous. Vous devez avoir Jésus-Christ dans votre vie pour déstabiliser les oeuvres du monde des ténèbres au nom de Jésus. Mon frère, est-ce que tu as envie de mourir ? Fais ce que je te dis. Abandonne les copines que tu as accompagnées. Abandonne ton compagnement. Plusieurs copines, ça ne sert à rien. S'il y a un sorcier qui te cherche dans ta famille, il cherche à te tuer, il va t'avoir à cause de ça. Il faut abandonner ça. Et vis correctement. Et vis tes histoires. Dieu va t'aider aujourd'hui. Que va-tu se passer par la suite ? Après son sacrifice ? Que va-tu se passer ? Écoutons-le bien. Du lame à l'hôpital. Comme conséquence de ce sacrifice humain, je fus nommé gouverneur de sorciers dans le monde astral. Il fut nommé quoi ? Gouverneur. Pas sur la terre ici, hein. Même si j'étais sur la terre. Mais c'est dans le monde des ténèbres. Je t'ai chargé d'initier des enfants de mon âge dans la sorcellerie. J'avais 6 ans à l'époque. J'ai dû rependre la sorcellerie chez les enfants. J'utilisais des bandes dessinées comme outils pour initier des enfants dans la sorcellerie subconsciente. J'utilisais des dessins animés comme Dragon Ball Z, comme Dora ou Bubbe Sirène. J'utilisais des dessins animés pour initier nos enfants. Toi, maman, tu es là, tu vas au travail. Tu travailles dur. Papa aussi travaille dur. Ils sont là, ils disent que mes enfants se portent bien. Ils espèrent qu'ils vont bien. Ils espèrent qu'ils ont bien mangé. Ils espèrent qu'ils ont bien dormi. Et que rien de mal est arrivé. En fait, tu ne vois pas le nouveau spirituel aussi. Tu ne sais pas que même le dessin animé que tu regardes même avec ton enfant là. C'est un problème. Tu regardes le dessin animé, le gars, un oeil comme ça. Toi, ça te dit rien. Est-ce que ça là, Dieu a dit de créer un l'humain avec un oeil comme ça et puis il parle. Et puis il parle. Toi, ça te dit rien. Ça te dit que non, c'est juste un dessin animé. Le diable nous combat par les choses les plus simples possibles. Et ça, c'est grave. Il dit qu'il initiait les enfants à partir de quoi ? À travers des dessins animés ? Les dessins animés où on parle des dragons ? C'est quoi un dragon ? C'est quoi un dragon ? Un dragon, c'est censé représenter le serpent ancien. Si tu veux savoir le serpent ancien là ? C'est censé représenter Satan. Et ça s'appelle, le dessin animé s'appelle Dragon Ball Z. Et effectivement, dans ce dessin animé, on voit un dragon géant. Il est tellement géant que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je ne sais pas si vous allez regarder ici. Peut-être qu'il y a des frères et soeurs que vous allez regarder. Ça met des enfants que vous allez regarder. Mais oui ! Et ce dragon là ? Il leur fait du bien. Il leur fait du bien dans le dessin animé. Depuis quand le diable peut faire du bien ? Depuis quand le diable peut-il faire du bien ? Ou parce que c'est un hasard ? Le diable, il n'est pas bête. Il va toujours vous dire, c'est plutôt comme un gars qui est propre, qui est sans tâche. Qui peut même vous aider. Même vous donner une longue vie. Même vous donner le bonheur. Mais au fond là, c'est mauvais, c'est mauvais ce qu'il fait. Ça veut dire que quand les enfants vont regarder, ça veut dire que, oh, le dragon est gentil. Dès que les enfants commencent à dire, oh, le dragon est gentil là. C'est le diable qu'ils honorent. En même temps, directement, pour dire du genre, c'est comme si ils disaient, oh, le diable, il est gentil. Vous voyez non ? Même la sirène. Les enfants, ils regardent les dessins animés où ils voient les petites sirènes. Ils se disent, oh, oh, oh ! La sirène, elle est jolie. Elle est gentille. Parce qu'elle sera docile comme ce personnage qui est là-bas. Regardez les personnages qu'il y a là-bas. Docile, elle se rétit de riz. Hihi, hihi, salut, c'est joli. Mon enfant, c'est un démon. Une sirène, est-ce que c'est un démon ? Depuis que tu as créé un homme pour, une femme pour la mettre de l'eau ? Tout ça, les gens ne se préparent pas des questions. Les parents, souvent même, ils se disent que, bon, de toute la façon, il ne faudrait pas qu'on dramatise tout. Il ne faudrait pas qu'on voit le diable partout. Tout, hein ? Ma frère et soeur, si tu penses que c'est de la blague, nous allons te dire, le diable est partout. Il veut même être plus que partout. Il a desservé pour être partie et par là. Il sait qu'il ne nous reste pas de temps. Comment il va faire pour apporter le maximum d'âmes en enfer ? Même les âmes des enfants, c'est ce qui l'intéresse. Initier les enfants, c'est ce qui l'intéresse. À l'école, on initie les enfants. Et quand on parle des dessins animés qui ouvrent leurs portes, au démon, là, faites attention. Revenons juste en arrière pour écouter vraiment quels sont les dessins animés qu'il a pu utiliser pour initier les enfants. Et aussi, Bebelilit, Sméki, j'ai dû rependre la sorcellerie chez les enfants. Il dit, j'ai dû rependre la sorcellerie chez les enfants. J'utilisais des bandes dessinées comme outils pour initier des enfants dans la sorcellerie subconsciente. Premier élément, les bandes dessinées, les bandes dessinées, ils les initient dans la sorcellerie subconsciente. J'utilisais des dessins animés comme Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, comme Dora, Dora, ou Bebel Sirène, Bebel Sirène, et aussi Bebelilit. Bebelilit, tu ne sais pas ce que c'est. Ces bandes dessinées rendent les enfants rebelles et têtus envers leurs parents. Donc, ce dessin animé-là, déjà, prépare l'esprit des enfants, le comportement à recevoir déjà la sorcellerie. Ça m'étonne. Moi, ça m'étonne. Ce n'est pas tout. Ce n'est vraiment pas tout. Ce n'est vraiment vraiment pas tout. D'abord, les enfants vont commencer à rêver puisque la sorcellerie inconsciente se manifeste dans des rêves lucides. Mais une fois que ces enfants passent de la sorcellerie subconsciente à la sorcellerie active, ils devaient nous fournir des informations sur leur famille. Par conséquent, lorsque leurs parents obtiennent leur salaire, nous travaillons pour générer des problèmes qui fera qu'ils puissent dépenser leur argent. Et à la fin, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont rien fait de significative avec cet argent. Là, ça devient grave. Là, ça devient grave. Vous avez dit ça? Vous avez dit ce qu'il fait? Est-ce que toi, tu aimerais travailler dur pour rien? Ah! Est-ce que tu aimerais travailler dur pour rien? Ah! Si tu veux éviter les histoires, mets ta famille, donne d'abord ta vie à Dieu et mets ta famille entière, ta petite famille entière avec la même chose de Christ. C'est mieux, mon frère. Lève-toi le matin, appelle ton enfant, demande pour lui la question, mais quand tu t'endors, est-ce que tu fais des rêves? Ou est-ce que tu vois que je suis dans ton sommeil? On va voir la réaction de l'enfant aujourd'hui. Si l'enfant est dans une bonne dimension ou pas, mais s'il a déjà pris dans le monde de la sorcellerie, il va te mentir. Il va te mentir, il ne va pas te dire la vérité, parce qu'un vrai sorcière ne se confesse pas. Mais c'est toi, mais dans la prière, Dieu va te révéler et former l'état de ton enfant. Ou encore, qui est devenu ton enfant et tu ne le sais pas? Qui est à la base de ton problème? Qu'est-ce qui se passe? Et toi, dès que tu as découvert qu'un enfant est sorcière ou quelque chose de ce genre, il ne faut pas le détester. Il faut lui donner de l'amour. Parce que si tu le détestes, ça va aggraver sa situation. Ça va même monter sa puissance dans son scellerie, mais pour détruire encore plus. C'est là, tu vas être forte. Tu vas être forte, tu vas être forte, maman. Maman, il faut être forte. Et à la fin, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas le problème qui fera qu'ils puissent dépenser et qu'ils obtiennent leur salaire et qu'ils obtiennent leur salaire. Des informations sur leur famille. Donc, eux, ils prennent des informations sur les familles des gens par rapport aux enfants, en passant par les enfants. Par conséquent, lorsque leurs parents obtiennent leur salaire, nous travaillons pour générer des problèmes qui fera qu'ils puissent dépenser leur argent et à la fin, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont rien fait de significative avec cet argent. Exactement. Je transmettais de la sorcellerie à d'autres enfants par la nourriture. Une fois qu'un enfant mange cette nourriture, elle se transformait à une viande humaine et cette viande mystique activait des facultés extra-sensorielles supplémentaires à l'enfant. Ah! Fais-je que vous n'avez pas tout dit ça? Vraiment, le monde fait peur. Le monde fait peur, hein? Le monde fait vraiment, vraiment peur. Tu manges juste une nourriture et cette nourriture-là se transforme juste en viande humaine. Comment c'est possible? Comment ça se fait? Mais, de toute façon, nous allons vous dire que ce sont des choses qui sont mystiques. Tout ce que nous avons de vous raconter ici dans ce thémat de la puissance est mystique. Si vous n'y croyez pas, vous êtes vraiment en retard. Vous devez vraiment comprendre que ces choses sont rayées. C'est pourquoi vous faites cette vidéo. De sorte que ses yeux et ses oreilles seront ouvertes au monde invisible. Et une fois que l'enfant a mangé cette nourriture-là, ses yeux sous-éritures et ses oreilles sous-éritures seront ouvertes au moins des esprits. Il pourrait même voir les démons. Un jour j'ai donné à un ami une nourriture à manger pour l'initier à la sorcellerie. Après l'avoir consommé, je tais sur qu'il était reveillé spirituellement. La nuit je suis sorti de mon corps je voyagea hors de mon corps vers sa maison pour appeler son esprit hors de son corps, parce que j'ai présumé que ses yeux spirituels et ses oreilles sont déjà été ouvertes. Quand j'ai atteint sa maison, j'ai essayé d'appeler son esprit mais il ne répondait pas. J'ai appelé son esprit à plusieurs reprises mais il ne réagissait pas. J'ai fait toutes sortes de cérémonies et de rituels pour le faire sortir de son corps afin de les mener au rassemblement de sorciers mais il ne répondait pas. Puis j'ai appelé en aide un sorcier expérimente de notre confrerie. Pour ressoutre cette situation, quand il est venu, il apporta un miroir magique et a commencé à invoquer l'esprit de cet enfant à apparaître sur le miroir magique. Mais au lieu que l'esprit de cet enfant apparaisse sur le miroir, nous avons vu une paire de chaussures apparaître dans le miroir. Nous étions confus nous ne pouvions pas comprendre la signification de ceci. Alors mon collègue qui était un ancien sorcier s'est transforma en un hibou. Il survola et penneutra à l'intérieur de la maison de cet enfant pour lui faire sortir. Je t'ai là en train de les attendre mais ils prenaient du temps pour sortir de la maison. Je les ai attendus de minuit à 5 heures du matin mais ils ne sortaient toujours pas. Quand il était l'aube, je devais retourner dans mon corps. J'ai compris que mon collègue était coincé à l'intérieur de cette maison. Quelque chose n'allait pas. Le matin, j'ai appris qu'il y avait une funéraille dans le quartier et c'était mon collègue sorcière qui était décédé. Mais que s'est-il passé au juste ? Il y avait une funéraille dans le quartier et c'était mon collègue sorcière qui était décédé. Plus tard, il y a eu une réunion d'urgence dans le monde astral des sorcières pour déterminer la cause de sa mort. Nous avons découvert que le parent de l'enfant que j'essayais d'initier dans la sorcellerie était des chrétiens nids de nouveau. Nous découvrons que récemment ils ont acheté une nouvelle paire de chaussures pour un prédicateur qui était venu prêcher la parole dans leur église parce que les chaussures de ce prédicateur n'étaient pas en bon état. Lorsque ce prédicateur a été offert les chaussures, il était si joyeux qu'il pria pour eux. Je veux rappeler aux chrétiens que soutenir l'œuvre de Dieu peut amener le Seigneur à protéger et à préserver ce qui est précieux pour vous. Applaudissements mes frères. Applaudissements mes frères, c'est extraordinaire. Mais comment pouvez-vous expliquer cela? Dites-moi mes frères, dites-moi comment pouvez-vous expliquer ce qui vait se passer? Mais comment? Hein? Peut-être que vous êtes préoccupés de dormir là. Voici ce que le diable fait contre vous. Voici ces complots, voici ces plans. Sur eux, ces plans consistent à détruire votre famille. Maman a pris 9 mois pour porter l'enfant dans son ventre. Son enfant va à le corps tranquillement. Toi, tu viens l'initier et puis tu veux venir appeler son esprit comme ça pour partir. Pour que l'enfant devienne l'ennemi de sa mère. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis très content parce que cette famille-là, elle a fait une chose qui était bonne. Qui était bonne. Quand tu vois quelqu'un en difficulté et que tu sens le désir de l'aider et de faire quelque chose pour lui, il faut le faire. Tu ne sais pas pourquoi ça te vient dans le cœur. Tu ne sais pas pourquoi ça te vient dans le cœur. Si il y a ce que vous aussi, souvent on vous dit ceux qui veulent nous soutenir vous pouvez nous soutenir par là-dedans via les informations que vous se trouvez dans cette description. Il y a Western Union et il y a Paypal et tout ça qu'on parle ainsi. On parle rarement des trucs comme ça. Rarement on parle de ça. On parle rarement. Rarement. Quand tu vois nous entendre parler ainsi là, toi tu peux faire un geste. Il faut le faire. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Tu vois quelqu'un même en difficulté. Regarde. Toi tu prends ton véhicule tu sors le matin et puis tu m'attiras tout de suite tu conduis le véhicule. et tu vois un gars qui est là dans la rue qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui et que tu ressens le profond désir de l'aider. Il faut le faire. Je ne sais pas pourquoi. On ne le sait jamais. Il faut le faire sans à rien penser. Il faut le faire parce que tu as quelque chose en temps qui te pousse à le faire et tu le fais sans à rien penser. Tu le fais juste parce que tu ressens le désir de le faire. Il ne faudrait pas que ce soit comme une pression comme si on t'oblige. Quand tu vas le faire ce que tu vas faire pour toi ça sera une bénédiction. Vous avez vu ça ? Cette famille là comme il a dit cette famille là elle a vu que le pasteur le pasteur lui-même qui venait de prêcher ses chaussures étaient trouillés il fallait faire quelque chose voici comment cette famille là a ouvert une nouvelle paire de chaussures à tout simplement cet homme il était tellement content qu'il a prié pour cette famille qu'il a dit il était tellement content là ça veut dire quoi ? ça veut dire que Dieu était content j'avais dit que c'était Dieu lui-même qui était content de leurs gestes c'est pas l'homme de Dieu là c'est pas le pasteur en réalité il souffrait c'était visible s'il avait les moyens il avait s'acheté tous les derniers je suis de la planète mais il était dans une situation où vous devez marcher ainsi et les hommes de Dieu là qui ne vous demandent rien vous savez que ces gars ils font tout plaire à Dieu si vous pouvez les aider faites-le aidez-les aidez-les vous n'attendez pas qu'on vient vous dire aider faites comme ça que ça vous vient du coeur Dieu va vous protéger Dieu va vous bénir quand on donne à Dieu on reçoit c'est pas compliqué tu ne peux pas donner à Dieu et puis tu auras Dieu ne veut pas garder crédit sur lui ce que tu donnes tu reçois mais donne sans chécha à recevoir ici Dieu a veillé sur les familles Dieu a protégé les familles comme ça et la chose même qui était apparue dans le miroir mystique de sorcière c'était quoi c'était tout simplement cette chaussure qu'ils avaient donner aujourd'hui il y a une chose qui va apparaître dans le miroir des sorciers qui va les bloquer pour les empêcher de travailler dans ta vie est-ce que tu sais ce que c'est est-ce que tu sais ce que tu sais même élément tu viens déjà de savoir que ce sont les offrandes les dons tout ça ça tu viens de connaître mais il y a une chose qui est encore plus puissante que ça que Dieu qui est une loi établie même par Dieu qui a été instituée par Dieu que beaucoup de personnes négligent mais ne font pas qu'est-ce que c'est tout ça ça comment pas dire ça se termine ma E tout ça mon frère tout ça mon frère aujourd'hui ma soeur tout ça maman tout ça comment pas dire il y a là une chose qu'on donne on donne c'est comme une offrande mais c'est quelque chose qu'est-ce que tu veux par Dieu que tu veux ou pas forcément tu dois donner quelle est cette chose là je compte jusqu'à toi 1 tu peux écrire dans la partie du commentaire 2 3 mes frères et soeurs c'est la dîme quand tu perds ta dîme c'est pas pour te blaguer c'est pas pour te raconter des histoires c'est pas à moi tu as donné la dîme je ne peux même pas même parler de ça juste pour mon intérêt est-ce que moi je vais te demander de me payer ta dîme pourquoi tu vas me payer ta dîme il serait de te dire que c'est quelque chose une loi établie par Dieu quand tu perds ta dîme tu respectes Dieu parce que tu n'as pas hâte de le foller et à sa part dans tout ce que tu as Dieu a sa part et ne s'en bat pas beaucoup c'est le 1 dîsième de tous tes revenus tu en as la part de Dieu tu lui donnes quand tu le fais tu respectes Dieu et Dieu se doit de te protéger Dieu doit bien te protéger même si tu n'as pas la crainte de Dieu même si tu es dans le monde à cause du seul fait que tu le respectes la dîme Dieu te bénit c'est pourquoi il y a même des gens qui ne leur parlent de Dieu dans la vie qui ne sont pas chrétiens il y a un rappeur américain même lui il fait même des clips même au moins des femmes nulles mais le gars a toujours perdu sa dîme on ne sait pas pourquoi il a compris que quand il paie sa dîme il a plus de succès bizarrement mais quand lui perd le Seigneur Jésus Christ il dit oh non laisse moi pardon je vais juste payer ma dîme et puis je vais partir c'est parce qu'il y a une puissance dans la dîme quand tu paies de la dîme à la place de celle que je suis dans le miroir quand les seuls veulent te tuer c'est la dîme qui apparaît c'est comme Dieu dit si tu es là touché tu vas voir mon frère ma soeur ce sont des actions que tu dois poser prier c'est bien me poser des actions c'est mieux c'est encore mieux qu'est-ce que tu fais écoutons très bien revenons juste un peu il y a sept niveaux dans la sorcellerie subconsciente et après le grand de l'enfant que j'essayais d'initier dans la sorcellerie était des chrétiens nid de nouveau nous découvrons que récemment ils ont acheté une nouvelle paire de chaussures pour un prédicateur qui était venu prêcher la parole dans leur église ils ont juste acheté une nouvelle chaussure pour un prédicateur qui était venu prêcher dans l'église ça veut dire que ces prédicateurs ils ne le connaissaient même pas ils ne le connaissaient même pas du tout c'était juste un nouveau mais quand ils ont vu sa chaussure là ils ont été marqués ils ont décidé d'acheter ça pour lui parce que les chaussures de ce prédicateur n'étaient pas en bon état parce que la chaussure de ce prédicateur n'était pas en bon état lorsque ce prédicateur a été offert les chaussures il était si joyeux qu'il pria pour eux il était tellement content d'avoir reçu ces chaussures là qu'il a même prié pour eux je veux rappeler aux chrétiens que soutenir l'oeuvre de Dieu peut amener le Seigneur à protéger et à préserver ce qui est précieux pour vous tranquille soutenir l'oeuvre de Dieu peut amener le Seigneur notre Dieu à protéger ce qui est précieux à vos yeux ça veut dire quoi ton travail là tu veux même ta source principale financière tes enfants ta famille tes chers si tu aimes ton mari ton mari si tu aimes ta femme ta femme et tout tu ne peux pas imaginer combien de fois Dieu va te protéger à cause de ça à cause du chien fait que toi tu paies ta vie ne dis pas tout ce que j'ai dit là ils m'ont rendu mal en retour il faut donner ça rien à attendre en retour est-ce que ces personnes qui ont donné là est-ce que cette famille là s'attendait à ce que cet homme de Dieu soit reconnaissant même qu'il prie pour eux non mais c'était une situation que Dieu avait créée c'était pas pour rien que Dieu avait laissé aussi cet homme de Dieu être à cet état c'est parce qu'il y a un mouvement qui allait s'est passé pour aller à la suite et il fallait que quelqu'un d'une famille soit délivrée c'est pourquoi on dit que c'était une situation difficile qui sont faites pour la gloire de Dieu dans la Bible il y a un gars qui était aveugle le gars était aveugle lui il est né aveugle comment ça se fait qu'est-ce qu'il ne voit pas qu'est-ce qu'il y a oh mon Dieu ta grâce que Jésus l'a vu il était même étonné c'est de c'est possible c'est sûr on regarde et on dit mais c'est bien Jésus-Christ ce cas là est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est le mec qui a péché pour être né si aveugle ah qu'est-ce qu'il a fait de mal pour être né aveugle c'est là le Seigneur Jésus qui va lui dire que sa situation dans laquelle il est là c'est une situation qui va favoriser la gloire de Dieu dans sa vie c'est pour que les œuvres du Père soient manifestées en lui et c'est là cet homme là qui n'a jamais vu de sa vie va voir et on parlera de cela jusqu'aujourd'hui même dans ce temps à puissant ça veut dire ce que ça veut dire mes frères et sœurs vous devez aider ceux qui sont en difficulté c'est pour que ne sois plus tu ta mère là c'est trop tu ton nez là c'est déroulé tu comme ça qu'est-ce qu'il ne va pas il y a un caillou dans ta mère ou quoi il faut pas casser ton caillou là aujourd'hui ah qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'il y a tu veux être béni toi il faut donner à Dieu un jour toi tu attends toujours des choses de Dieu les gens sont là toujours en position de réception oh Seigneur mon Dieu donne-moi donne-moi mais eux ils ne donnent jamais à Dieu qu'est-ce qu'il y a il y a sept niveaux dans la sorcellerie subconsciente là on va plus loin pour parler de la sorcellerie subconsciente on nous dit à sept niveaux qu'est-ce que c'est encore et ces sept niveaux se manifestent dans les rêves une fois que tu es initié ou utilisé dans la sorcellerie inconsciente tu vas commencer à rêver que tu participes à des réunions et des rencontres vous allez rêver que vous en train de manger avec des gens que vous ne connaissez pas en réalité votre esprit participe effectivement à des réunions et célébrations nocturnes vous allez aussi rêver que vous êtes marié et que vous avez des enfants si vous rêvez que vous volez dans l'espace et comme Superman cela veut dire que votre esprit est en train d'effectuer des voyages astrales dans l'hyperespace ou le monde astral là les enfants peuvent bien nous expliquer ça quand l'enfant vient de regarder son dessin animé là Dieu sait ce qui se passe Superman s'envoie lui aussi va s'envoler dans son sommeil ou encore dans son rêve va penser que c'est lui-même qui est Superman va raconter ça à tout le monde ah maman, maman, maman la nuit quand je me suis endormi c'est moi-même qui étais M. Superman oui si l'enfant te dit ça ne faudrait pas que ça te fasse rire il faut dire danger parce que les gens sont réunis et l'enfant a raconté les rires enfin vous allez rêver que vous buvez du vin mais ce vin est en réalité le sang humain maintenant si tu vois que toi-même tu vois que tu as le sang ou tu bois du vin mes frères et soeurs on nous dit que c'est du sang humain qu'est-ce que tu dis est-ce que tu as le but du vin qu'un autre sang vient purifier ton corps ton âme et ton esprit et c'est le sang de Jésus-Christ si Seigneur Jésus-Christ vient me purifier viens me purifier pardon viens me purifier il y a trop fait des choses vraiment bizarres pardonne-moi Dieu va t'aider tous ces rêves sont les manifestations de la sorcellerie inconsciente tous ces rêves sont les manifestations de la sorcellerie inconsciente alors que j'avais seulement 7 ans quelque chose m'arriva de tout ça c'est déjà à son âge de 7 ans qu'il a commencé à voir ça en fait je suis allée avec mes parents à une église animiste dont nous étions membres mais alors que nous rentrions à la maison j'ai fût enlevé j'essayais de traverser le boulevard quand j'ai été kidnappé et précipité dans une Jeep l'auteur de ce kidnapping était un occultiste américain là vous allez vous réveiller avant de sortir s'il vous plaît prier parce qu'il y a des kidnappings bizarres qui ont eu aussi des satanistes quand ils essaient de vous tuer spirituellement qu'ils échouent ils viennent physiquement donc physiquement les gens peuvent venir prendre capturer des âmes capturer des hommes des humains c'est à dire on te prend avec ta chair tout ça en te voir quelque part pour te faire des choses inutiles mais un Jésus Christ dans ta vie il y a un homme de Dieu un jour il a été capturé par des gens ces gens les disent ils vont les tuer ah ils ont enlevé le calache on lui dit mets toi au genou fais ta dernière prière on lui dit fais ta dernière prière aujourd'hui c'est fini pour toi fais ta dernière prière oh l'homme de Dieu dit eh Seigneur mon Dieu Seigneur Jésus Christ combien de fois j'ai été persécuté encore ici en cherche à me tuer si c'est ta volonté prends moi sinon si ce n'est pas ta volonté que ça ne se passe pas comme le diable veut répétite de moi pas de moi de péché eh les ceux qui ont pris l'aujourd'hui ah t'as fini de prier il dit oui il n'avait pas encore fini il dit oui le gars a tiré mes frères et soeurs mais quelque chose s'est passé qu'elle a tiré là la balle n'est pas sortie il dit bon peut-être j'ai oublié c'est pas déchargé il regarde encore sa calache son âme il voit ses bien chargés ah mais pourquoi il a tiré et puis ça ne passe pas il tient encore à nouveau il tient encore tous les fois tous les fois au moins il a tiré tous les fois là et ses amis ont commencé à fuir tous ses amis ont commencé à fuir il s'est mis en genou même pour demander pardon à Dieu aussi voici comment ce gars a été converti au travers de cette situation vous croyez ça donc ce sont des choses qui sont réelles mais si vous avez dit dans votre vie la main de Dieu est trop puissant pour vous sauver mes frères et soeurs parce qu'elle n'est pas culte donc lui il a été enlevé juste à l'âge il s'est tenu l'a été enlevé ça y est de traverser le boulevard quand j'ai été kidnappé et précipité dans une Jeep l'auteur de ce kidnapping était un occultiste américain donc vous avez entendu ça les disparitions d'enfants là c'est pas un hasard aussi c'est sur le fait des occultistes des occultistes toute la fois elle disparue maman faut prier faut prier à même temps il faut même pas dire tu vas faire autre chose prie mets-toi en genou d'abord prie s'il dit Seigneur mon Dieu aide-moi à retrouver mon enfant aide-moi à retrouver mon enfant que mon enfant soit vivant il me transporta avec lui dans la province du bas congo cet américain qui m'a qu'il n'a pas été un occultiste de haut niveau quand il m'a emmené dans son loge il a fait une incantation devant un miroir magique en conséquence j'ai vu des images de ma famille apparaître dans ce miroir je regardais ma famille qui était à ma recherche partout dans la ville je regardais comment la télévision locale diffusait des annonces sur ma disparition puis cet américain commença à m'initier à l'occultisme j'ai dû étudier la magie puisque l'initiation égale aux études parce que l'initiation signifie étudier cet américain pris soin de moi de l'âge de 7 à l'âge de 9 ans alors que j'étais sous sa responsabilité j'ai fait de nombreux cours ésotériques plus tard il m'a emmené en afrique du sud où j'ai été initié à la magie rouge et la magie jaune le but de ses initiations et ses cours occultes était de me préparer à rencontrer lucifer quand j'ai atteint l'âge de 12 ans mon maître l'occultiste a été initié à la magie rouge et la magie jaune américain me dit qu'il était temps pour moi de rencontrer le grand maître lucifer dans cette planète le diable a trois temples sur la terre le premier temple est sous l'océan atlantique aux environs de cap verde le deuxième temple est appelé le temple du dahil qui se trouve au sous-sol de l'inde c'est là le siège du gouvernement mondial de lucifer et la résidence de son premier ministre le troisième temple se trouve au sous-sol de la grande bretagne à ce stade je n'étais plus un simple sorcière mais un sataniste car il y a une différence entre un sorcière et un sataniste une sorcière sert le diable mais ne travaille qu'avec des démons mais un sataniste assiste à des réunions et des rencontres régulièrement avec le diable comme j'étais devenu prêt à rencontrer lucifer nous avons donc effectué un voyage sous l'océan atlantique mon maître m'amena à la maison blanche de lucifer sous l'océan atlantique une fois que nous sommes arrivés au dessous de l'océan dans le royaume sous-marin mon maître m'averti de ne saluer personne à la rue de peur de mourir ce qui est triste est que j'ai vu des hommes de dieu dans ce royaume de satan sous l'océan j'ai vu des prêtres catholiques dans ce temple et même les musiciens chrétiens le diable a réussi à établir son trône dans de nombreuses églises sur la terre après avoir parcouru ce royaume mystérieux nous sommes entrés dans un rassemblement où il y avait beaucoup de monde une fois que nous avons pris place j'ai remarqué une personnage humanoïde qui était assis sur un trône il était extrêmement beau mon maître m'y informa que c'était le diable lucifer au début je contesta parce que je pensais que le diable était laid mes frères et soeurs il dit qu'il pensait que le diable était laid d'abord quel était son âge quel était son âge mes frères et soeurs il avait 7 ans déjà à 7 ans regardez ce que l'enfant a tenté de faire regardez ce qu'il a tenté de faire ils vont encore regarder ce qu'on lui fait faire il doit rencontrer le diable j'avais dit ce que ça veut dire à l'église quand on doit prêcher on met les enfants dehors les enfants font tout de bruit mais le diable c'est une chose n'existait pas ce que les grandes personnes font de la sorcellerie c'est ce que aussi les enfants font c'est exactement la même chose et c'est ce que lui va faire certainement ici qu'est-ce qui se passe mais mon maître me dit que la représentation de lucifer en littérature est juste une illustration mais le diable est extrêmement beau et aucun humain ne peut se comparer à lui ici ils ont de nous dire que le diable est très beau ma foi et soeur où est la femme qu'elle a mal à la jolie non imaginez si c'est le diable qui est là quand vous allez la voir est-ce que vous allez dire que tu es vilaine ou tu fais peur ça veut dire que le diable il va pas venir devant vous avec une apparence de quelqu'un qui fait vraiment peur non après le dieu nous dit que c'est un ange de lumière et par son nom lucifer qui signifie même porteur de lumière ça se voit clairement que c'est un ange très beau mais ce qui est sûr c'est qu'en lui il n'y a plus le bien il n'y a plus la lumière dans son coeur il n'a plus de coeur il est devenu une créature mauvaise qui peut même se transformer en un serpent géant en un dragon faites très attention à ne pas être trompé mais c'est bien sûr c'est pas tout ce qui impliquait de l'or c'est ça les questions cette expression c'est pas tout ce qui impliquait de l'or là moi je pense que ça tient même son sens à ce niveau mais c'est pas tout qui m'a dit c'est passé maintenant qu'il a vu le diable très beau qui m'a dit c'est passé écoutons le mais le diable peut prendre plusieurs formes qu'il veut on a dit que le diable peut prendre plusieurs formes qu'il veut pendant ce rassemblement dans la maison blanche de lucifer il y avait beaucoup de consécration de nouveaux satanistes puis le diable dit amenez moi l'enfant mystique je t'ai donc emmène devant le diable je me suis mis à genoux devant lui à une place à sa main sur mon épaule dit celui-ci mon fils bien-aimé an qui je trouverais plaisir Il a mis ses mains sur quoi? il a mis sa main d'abord sur l'enfant précisément sur son épaule. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu? On nous dit dans la parole de Dieu que quand le Seigneur Jésus-Christ devait se faire baptiser ou encore quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, ce qui s'est passé là, c'est que sur son épaule est venue se positionner une colombe, c'est-à-dire un oiseau qui était la représentation de Dieu au travers du Saint-Esprit. Et une voix se fit entendre celui de mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Le diable aussi, il connaît la Bible, il prend la même parole de Dieu et il fait de la parole de Dieu sa parole. Oh, tu es mon gars! Toi, tu es mon gars, tu es mon fils, et toi, tu es mon gars. C'est celui-là même à qui j'ai mis tout à voir. Révenons juste à l'arrêt pour pire le temps de ses paroles. Il va bien nous expliquer un peu qu'est-ce que le diable lui a dit. Quelles sont les paroles du diable? Ça veut dire, maman, étonnez-vous de voir comment le diable transforme la parole de Dieu à sa faveur. Pendant ce rassemblement dans la maison blanche de Lucifer, il y avait beaucoup de consécrations de nouveaux satanistes. Donc il y a une maison blanche où Lucifer a des réunions avec des satanistes de ce monde. Ça veut dire que les satanistes, ce sont des humains, des jeunes de ce monde. Eux, ce ne sont pas des petits gars, ce sont des directeurs d'entreprise, des gens qui sont hautement placés dans cette société, des millionnaires, des milliardaires, tout ce que vous voulez. Puis le diable dit, amenez-moi l'enfant mystique. Et c'est à ce niveau-là que vous appelez l'enfant. Je t'ai donc emmené devant le diable. Je me suis mis à genoux devant lui et il plaça sa main sur mon épaule et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouverai plaisir. Vous avez dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouverai plaisir. C'est ton fils. Ses parents sont à la maison, toi, toi, c'est ton enfant. Mes frères-sœurs, vous devez vous fâcher même. On doit se mettre en colère contre le royaume des ténèbres aujourd'hui. Les mamans, les papas ne vous laissez plus faire. Ne laissez plus le diable pour prendre vos enfants. Ah, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Après ma consécration sous l'océan Atlantique dans la Maison Blanche, le diable me donna 999 démons pour travailler avec moi dans différentes opérations et missions. Il m'a également donné une étoile. Je veux dire une étoile à cinq pointes, une pentagramme pour combattre l'Église de Jésus-Christ. Donc ma mission contre le disciple de Jésus-Christ avait cinq dimensions. Mais dans le monde, je devais offrir des milliers de personnes au diable comme sacrifice. Je devais tuer par accident, par la maladie, par les fausses couches. Beaucoup d'accidents de circulation sont simplement des sacrifices humains. Puis le diable m'a dit « Enfant mystère, vous devriez vous marier pour bien me servir. » Pour bien me servir, vous devez vous marier. Pour bien me servir, vous devez vous marier. « Oh, il a sept ans, avec qui va-t-il se marier ? » C'est là, vous serez surpris. Quand vous dites prendre soin de vos enfants et de vous intéresser sérieusement aux enfants, que les pasteurs s'intéressent sérieusement aux enfants, là, vous comprenez que c'est bien grave. À sept ans, on doit marier l'enfant là. Ah ! Que va-t-il se passer ? Est-ce que vous y croyez ? Écoutez bien. Le diable appela une déesse au nom de Linda qui réside en Grande-Bretagne. Elle est responsable de la conception des ongles artificiels. Ouuuuh ! Ils ont appelé une déesse, c'est-à-dire un démon ou encore une princesse de démon. C'est-à-dire à elle seule, elle domine une région de démon. Elle est forte, elle est puissante, entiermée, parce que ce sont des pays d'atins. Vous voyez ? Mais, et cette femme-là, elle est responsable de la conception de quoi ? Attendez, revenons juste en arrière. Qui respectait ? Vous devriez vous marier pour bien me servir. Le diable appela une déesse au nom de Linda qui réside en Grande-Bretagne. Elle est responsable de la conception des ongles artificiels. Elle est responsable de la conception des ongles artificiels. Donc, ce démon-là est responsable de la fabrication des ongles. Ça veut dire des ongles artificiels. Ça veut dire que si sur la Terre, il n'y a plus d'ongles artificiels, elle va se fâcher parce qu'elle va dire que son business ne marche pas bien. Ce qui veut dire que si vous avez son ongle artificiel sur vous, ce qu'on appelle le faux ongle, elle va venir et dire « Oh, c'est bien. Tu es une grande fanatique. Tu es fan de moi. C'est bien. Je suis ton idole. » Mais il faut essayer de le comprendre qu'aujourd'hui, derrière les trucs qu'on appelle faux cheveux, faux ongles, faux cibles, faux soucis, make-up, tout ça, il y a des démons qui sont là et qui sont responsables de cela. Mais ça, tu peux dire que c'est de la blague. Ce n'est pas moi qui ai parlé. C'est lui qui l'a dit. Tu veux l'entendre encore ? Bon, écoutez, tu peux l'entendre encore. Mystère, vous devriez vous marier pour bien me servir. Vous devez vous marier pour bien me servir. Le diable appela une déesse au nom de Linda qui réside en Grande-Bretagne. Elle est responsable de la conception des ongles artificiels. Un démon responsable des ongles artificiels. Est-ce que vous y croyez maintenant ? Maman, ma soeur, ma grande soeur, ma petite soeur, regarde tes ongles. Est-ce que tes ongles sont naturels ? Moi, moi, je suis un homme là. Je n'ai pas des ongles comme on n'a pas de comment. Mais regardez. Regardez à l'écran ce que nos soeurs font aujourd'hui. La fille, elle est chrétienne, mais regarde tes ongles. C'est même plus le même que la femme qui est devant nous. Il y a un démon qui te contrôle. Et c'est ce démon là que tu adores par ton comportement. Des poudres, des cils artificiels. Et ce démon n'est pas responsable seulement que des ongles, mais aussi des poudres et des cils artificiels. Et quoi d'autre encore ? Des produits de beauté qui rendent les femmes séduisantes. Des produits de beauté qui rendent les femmes séduisantes. Revenons juste en arrière pour nous coûter toutes ces parties. Et vous devriez vous marier pour bien me servir. Ok, là ça va être chaud. Le diable appela une déesse au nom de Linda qui réside en Grande-Bretagne. Elle est responsable de la conception des ongles artificiels, des poudres, des cils artificiels, des produits de beauté qui rendent les femmes séduisantes. Lorsque la sirène Linda s'arrocha, j'ai remarqué qu'elle était plus longue que moi, mais elle fut une prière magique. En conséquence, elle se réduit et rétrécit jusqu'à ma taille. Mon mariage avec la sirène Linda a eu lieu dans notre cimetière local. Et la fête a eu lieu sous la chute de la rivière locale sous l'eau. Ça veut dire que cette femme-là elle vient du monde d'un saut. On lui dit qu'elle est responsable de tout ça. Regardez le visage de cette femme-là. Le démon qui fabrique ou encore le démon qui est responsable des mécanes, des fossiles, de tout ce qu'il faut, des faux ongles, des fonds d'étain, tout ça. Ce démon est ici. Et il s'est marié avec elle sous l'eau. Ma soeur, est-ce que tu vas aller dormir sous l'eau là-bas après ta mort? Parce qu'elle va prendre ton âme pour ne pas aller là-bas avec. Tu as dit que oh, ce sont des bêtises. Tu as dit oh, ce sont des bêtises. Fais attention. Il faut croire sans avoir vu. Ou bien tu veux la voir en vrai avant de croire. C'est lui qui parle là, ce n'est pas ton ami. C'est un gars qui a vécu ces choses et qui nous racontent en bonne et due forme. Nous devons croire ce qu'on avait vu. Il y avait beaucoup de gens dans ce mariage. Et lui, il s'est marié avec la femme. Y compris le musicien crottien. Même des... Oh! Quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Répénaud juste bien en arrière. A eu lieu dans notre cimetière locale. Et la fête a eu lieu sous la chute de la rivière locale sous l'eau. Il y avait beaucoup de gens dans ce mariage, y compris le musicien crottien. Y compris le musicien crottien. Après le mariage dans le royaume sous-marin sous notre rivière locale. Moi et ma femme la sirene Linda voyagea dans le monde satellitaire, qui est l'une de monde parallèle du diable. C'est là que nous avons fait alliance de sang. Nous avons juré de jamais trahir Lucifer. J'ai été chargé de cibler et de détruire les jeunes. Le monde satellitaire est un monde parallèle qui s'appelle également le monde cellulaire. C'est à partir de ce royaume que la technologie de la téléphonie mobile est originaire. J'étais le représentant de ce royaume dans mon pays. Le code de réseau comme 5-5 ou 9-9-9 ou 7-7-7 sont tout simplement 666. Après ma consécration dans la maison blanche de Lucifer sous le sang et mon mariage avec la Tselinda, je devais donc combattre les serviteurs de Dieu authentique et les églises vivant de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, dites-moi, comment se fait-il qu'il a vu des chrétiens de votre nom ? Des musiciens chrétiens là-bas. Mon Dieu ! Ça veut dire que ce n'est pas tout ce qui est plus qu'il y a des lois vraiment. Et que dans l'église, il y a des gens qui se font passer comme des vrais chrétiens. Mais ce sont des sorciers, des satanistes, des occultistes. Comment les reconnaître sur le travail des signes ? Ils vont utiliser n'importe quel signe pour nous montrer qu'ils appartiennent à ce groupe. Mais ceux qui le connaissent vont savoir et beaucoup ne vont pas savoir ce que sont ces signes parce qu'ils ne veulent pas les découvrir. Si tu ne t'intéresses pas au diable, sache que le diable s'intéresse à toi et il veut entrer dans ta maison. Parce que si tu écoutes la musique de ces gens des personnes, ils vont t'envoûter. Parce que dans la musique, il y a l'envoûtement et il y a une forte présence témoignac, puis que ce soit une histoire des chrétiens. Ce n'est pas chrétien. Que dit Jésus ? Un autre Jésus l'appelle. Et ce qui est étrange, c'est que c'est vraiment étrange, c'est vraiment étonnant que Dieu aie pitié de nous. Je devais distraire les prédicateurs en modifiant leur prédication. Le prédicateur peut lire le passage de la Bible mais je devais perturber sa concentration pour l'écarter du sujet qu'il était supposé prêcher. Ma première mission était d'inciter les chrétiens à douter de la parole de Dieu afin d'affaiblir leur foi, car sans la foi il est impossible de faire plaisir à Dieu, et la foi vient de ce qu'on entend qui esxte la parole. Il y avait un démon qui travaillait avec moi pour endurcir les cœurs de chrétiens pendant la prodication. Ce démon est nommé Thomas Sankara. Ce démon faisait en sorte que les chrétiens puissent réagir irrationnellement à la prédication de la parole de Dieu. Il fait aussi que les chrétiens viennent à l'église en retard parce qu'il sait que les anges viennent à l'église à temps avec la bénédiction pour le chrétien. Ma deuxième mission était d'empêcher les chrétiens de lire la parole de Dieu. Je t'ai aidé par le démon hindou Sankara. Nous faisions en sorte que les chrétiens ne lisent pas la Bible, mais plutôt d'autres livres et de la littérature comme les tours de Gouard. La lecture de la Bible est l'un des piliers de la vie chrétienne. Pendant la prédication de la parole dans l'église, je déployais des démons qui avaient la taille des moustiques pour distraire les gens et pour causer leur pensée de voyager. Mes frères, vous savez pourquoi j'irris ? J'irris parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas que la mouche, la moustique et toutes ces choses que vous voyez comme les insectes, même tout ce que vous voyez autour de vous peuvent être manipulés par les sorciers. Si un sorcier veut te distraire, si tu es très bien concentré que tu regardes par exemple une caméra, genre je vous regarde comme ça. Si un sorcier veut me dire ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un fort bruit quelque part là-bas. BOOM ! Si quelqu'un fait un fort bruit, vous allez chercher à savoir qui a l'a fait. Ça c'est normal. vous pouvez aussi envoyer des moustiques comme des mouches. Carrément, juste là au point de vos yeux comme ça ici. Ici, juste à au point de votre iris. Est-ce que vous n'allez pas voir le moustique ? Cette mouche, c'est cet insecte. Là, vous serez contrats à le voir. C'est là que vous allez comprendre que le diable travaille et que vous, vous devez tout faire pour le combattre et être disposé dans toutes les dimensions. Ce n'est pas un jeu. Ces choses sont réelles et les hommes de Dieu sont dans l'église et il y a des choses comme ça qui se passent dans l'église. Donc, quand la prédication, quand l'écoute commence là, il faudrait que tout le monde soit disposé. Oui, dès qu'il y a des choses là, on sait mais si vous ne savez pas que le diable utilise c'est ça, même le moustique, vous serez dans le problème. Vous serez là même chez vous. Vous voulez vous prier, vous voulez vous même prier. C'est là, votre portable va sonner. Dans la vidéo précédente, vous avez vu qu'on a parlé de crash, d'avion, etc. À un moment donné, vous avez vu qu'on n'attendait pas pour nous voir mais on voyait une sonnerie. C'était la société qui faisait ça. Pendant que nous étions de faire la vidéo, pour perturber la vidéo, le diable a envoyé des agents pour pouvoir nous appeler en pleine vidéo. Mais, nous on sait que ce sont les sociétés qui font ça. On sait que c'est le diable qui le fait. Mais, regardez vous même, vous pouvez regarder cette vidéo dans la précédente vidéo pour savoir comment nous avons réagi. Mais, il faut rester calme. Restez calme, faites tout votre calme. Ma troisième mission était d'empêcher les chrétiens de prier. Et, eux veulent empêcher les chrétiens de prier comme il va s'y prendre. Écoutez très bien. Bien que la Bible dit prier sans cesse, une fois qu'un chrétien perd l'habitude de prier, il sera difficile pour lui de reprendre de cette habitude. Et quand il essaie de prier, il manquera de mots, il aura du mal à se concentrer. Un sentiment d'agitation sera autour de lui. Ma quatrième mission était de déployer les démons de l'immoralité sexuelle dans les départements de l'église. Comme le choral, le groupe d'adoration prend cette tâche par ma femme, la déesse Linda. Je me transformais en femme pour séduire les pasteurs. Je tirais aussi des pensées sexuelles dans les pensées des dirigeants. Il fallait que les chrétiens regardent la pornographie, ce qui est considéré comme une initiation dans le monde spirituel. Oh ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mes frères et soeurs, je suis troublé, je suis dans la confusion. Donc la pornographie est considérée comme une initiation dans le monde spirituel. Alors, écoutez bien, écoutez bien. Revenez un peu à l'arrière. Dans cette tâche par ma femme, la déesse Linda, je me transformais en femme pour séduire les pasteurs. Je tirais aussi des pensées sexuelles dans les pensées des dirigeants. Il fallait que les chrétiens regardent la pornographie, ce qui est considéré comme une initiation dans le monde spirituel. La pornographie est donc considérée comme une initiation dans le monde spirituel. Je ne savais pas. C'est-à-dire que toi, si tu es un chrétien, est-ce que tu regardes la pornographie, en plus, si tu es bastupe, tu es dans les problèmes. Si tu as le sexe hors mariage, tu es dans les problèmes. Parce que ce que vous ne savez pas, le sexe, est adoré par des satanistes aussi. Il y a des satanistes qui doivent beaucoup avoir le sexe, les rapports sexuels. Vous pensez que c'est un hasard qu'il y a la sodomisation. Vous pensez que c'est tout ça, ça vient. Vous pensez que c'est un hasard. C'est ce qu'on appelle la fellation. Toutes ces choses bizzares où les gens se lavent n'importe quoi. Tout ça, c'est un culte. C'est une cérémonie, c'est un rituel. Les gens sont tentés d'adorer le diable par ça. Faites attention. Certains acteurs faisant de la pornographie sont des démons. Certains acteurs faisant de la pornographie sont des démons. Il y a certaines personnes qui disent que « Oh, moi, je suis marié avec ma femme, je suis égale à la pornographie. Qu'est-ce que ça fait ? Je peux égale à la pornographie avec ma femme. Quel est le problème ? » Mon frère, c'est un péché. C'est le diable même qu'il y a. Et ce sont les démons qui sont les acteurs. Qu'est-ce que les démons vont t'apprendre des bons ? Faites attention ! Dans le monde spirituel, certains acteurs faisant de la pornographie sont des démons. Les films pornographiques sont maudits et consacrés dans le monde des sirènes afin d'inciter les hommes à l'immoralité sexuelle et à la masturbation. Lorsqu'un homme ou une femme se masturbe, ils s'accouplent avec des démons sans le savoir. Après avoir fini de se masturber quelques démons partiront, mais plusieurs resteront avec la personne. Permettez-moi de vous informer que la pratique de la masturbation affecte la beauté de la personne qui la pratique. La personne aura des difficultés à se marier car il est connecté de façon conjugale à des démons. Le groupe d'intercession était mon principal objectif parce qu'ils sont l'une des piliers de l'Église. Plus ils sont forts plus l'Église est forte. J'attaquais le groupe d'intercession en envoyant la sirène Linda. Si elle échoue, j'envoyais la sirène Jacqueline. Si elle échouait, j'utilisais des produits de beauté, des cils, des lotions comme porte d'entrée afin d'atteindre les intercesseurs. J'utilisais ces produits au cas où il était conçu par les sirènes ou la déesse Linda qui était ma femme. Le produit de beauté tel que l'extension de cils sont conçus par la sirène Linda qui était ma femme. Et le produit comme la rouge aux lèvres sont conçus par la sirène Jacqueline. Beaucoup de produits de maquillage et beauté sont démoniaques et rendent les femmes séduisantes. La manière la plus simple d'entrer dans le groupe d'intercession était à travers le produit de beauté car beaucoup de ces produits sont conçus par les sirènes et les déesses du monde sous-marin. La beauté dit ça ? Hein ? Mes femmes et mes sœurs vont être fâchées. Mais ne les soyez pas. Grâce à ces produits des beautés je pouvais pousser les frères à convoiter et désirer les sœurs dans les groupes d'intercession. Une fois que les frères et sœurs dans le groupe d'intercession tombent dans l'immoralité sexuelle j'envoyais des démons de fornication à l'intérieur du groupe. Et dès le moment où l'impudicite entre dans le groupe d'intercession le groupe sera envahi par les démons de la prostitution et leurs prières deviendront impuissantes à cause des péchés. Les leaders des églises étaient aussi mes cibles. Parmi les 999 démons que le diable m'a donné j'avais un démon appelé Maria. Il se transforme à une femme physique et allait aux églises pour demander des conseils afin de séduire le pasteur. Ha! Ha! Oh mon dieu! Qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai pas dit ça? Elle vient à l'église pour demander conseil au pasteur. Et puis elle est jolie et attirante comme ça séduisante. Le pasteur aussi lui ne sait pas. Pour lui il a dit une jolie femme qui est venue. Elle a saignes et la fesses. Mon frère pasteur si tu vois que tu aimes saignes et fesses tant que tu sais ça là tout le monde aime ça. si tu vois ça et puis tu vois qu'elle arrive avec toi tant que tu vois une femme comme ça il faut prendre ta disposition pour ne même pas te laisser séduire pour ne même pas ouvrir la porte de ton coeur en disant elle vient faire semblant comme si elle est venue prendre des conseils mais c'est un démon qui est là. Les jeunes pasteurs sont dans les problèmes. Hey! Réveillons-nous et faisons attention et regardez les plans du diable c'est vraiment la main. J'attaquais aussi le groupe d'adoration pour empêcher leur chant et louange d'atteindre le trône de Dieu. Tu es mauvais, hein? J'envoyais Linda pour causer l'impudicite dans le groupe d'adoration afin que leur adoration soit rejetée par Dieu. Dans ma cinquième mission je travaillais avec deux déesses. La première déesse s'appelait Cultra de Lina. Elle était le démon de l'homosexualité. Quand elle entre chez un homme elle lui conduira à se comporter comme une femme. La seconde déesse s'appelle Essentia. Elle est le démon du lesbianisme. Quand elle entre dans une femme elle se comportera comme un homme. Elle va commencer achabiller comme un homme. Même ses manières et sa personnalité changera. J'essayais aussi d'inciter les chrétiens à écouter de la musique du monde qui est une porte pour les démons. Il y a une chanson qui est au top du tableau dans le pays. La chanson s'appelle Grimoire. Quiconque chante cette chanson appelle des démons dans sa vie. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Vous avez entendu ça ? Attendez, revenez un peu. Revenez un peu. Hi ! Moi je fais peur d'un. La chanson s'appelle et sa personnalité changera. J'essayais aussi d'inciter les chrétiens à écouter de la musique du monde qui est une porte pour les démons. Lui il essayait d'inciter les chrétiens à écouter de la musique qui est une porte d'entrée dans la vie des gens pour les démons. Il y a une chanson qui est au top du tableau dans le pays. Il y a une chanson qui est au top du tableau. C'est une chanson populaire très connue. La chanson s'appelle Grimoire. Quiconque chante cette chanson appelle des démons dans sa vie. Quiconque chante cette chanson appelle des démons dans sa vie que tu sois que tu n'as pas. Si tu chantes cette chanson tu appelles tous les démons du monde des ténèbres dans ta vie. Il y a aussi une chanson dans le pays qu'on appelle Abracadabra En plus cette chanson s'appelle Abacadabra qui est un mot incantatoire et une demande parallèle du diable. Or Abacadabra c'est une incantation ça dit que dans la chanson il y a des paroles qui sont des incantations ou encore des invocations là tu appelles les deux mots juste en répétant le mot juste le mot même le refrain pour être plus clair le refrain afin d'augmenter mon pouvoir j'ai dû sacrifier mon père nous avons fait une prière magique puis l'image de mon père apparu sur le miroir magique on m'a remis un couteau pour le poignarder quand j'ai poignardé l'image de mon père dans le miroir magique il y avait du sang rouge couvrant le miroir approprié incantatoire mon père apparu physiquement dans la loge mystique où nous étions puis mes ongles devinrent longs et aigus comme un monstre j'ai déchiré le ventre de mon père et j'arracha son coeur mes frères et soeurs mes soeurs qui aiment les faux ongles vous laissez les ongles ça devient long comme ça vous savez à quoi ça sert maintenant ça sert à déchirer le coeur pour regarder quelqu'un avec un point de coeur donc c'est comme si toi tu étais de glorifier tous ceux qui font de tels crimes tu deviens une femme criminelle regarde tu te regarde ton doigt regarde bien ton doigt regarde bien ton doigt ma soeur regarde très bien ton doigt regarde très bien ton doigt ne dis pas que tu n'es pas au courant regarde ton doigt écoute mon frère il faut la toucher il faut toucher son épaule il faut toucher son épaule touche son doigt il faut lui dire regarde ton doigt ma soeur il faut tout faire pour enlever ça maintenant maintenant là où tu as regardé la vidéo enlever ça maintenant ah nous te donnons de bons conseils nous te donnons de bons conseils le diabète est trompé même si tu vois le président même la femme du président mais de faux ongles toi ne le fais pas et j'ai sorti son intestin je devais la garder pendant un an le but du sacrifice humain est la recherche de la faveur de la promotion et du bien-être auprès des anges déchus et des démons le royaume des ténèbres a constant besoin du sang humain ils sont responsables des guerres à travers l'histoire humaine pour que les démons se nourrissent de la chair humaine et du sang humain vous avez entendu ça on dit qu'ils sont responsables des guerres des présidents vont se lever oh on n'est pas contents machin machin voici 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 bou 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 la guerre commence bou 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 les gens meurent à la la de qui qui gagne on nous dit que c'est le diable ça veut dire que nous devons être vigilants dès qu'il y a une manifestation ou encore on doit élire un président dès que vous voyez qu'il commence à avoir des problèmes vous la nation soyez sur vos pieds soyez vigilant et ne permettez pas au diable de travailler devant une fille que la haine qui se trouve dans votre cœur disparaisse maintenant au nom de Jésus pour laisser place à l'harmonie pour laisser place à la paix cultiver la paix et ne permettez pas au diable d'entrer ici lorsque mon père est mort son âme est devenue mon serviteur beaucoup de gens que j'offrais en sacrifice humain devenaient mes serviteurs et mes esclaves je devenais plus élevé dans le monde de tenebra cause du sacrifice humain la plupart des victimes des sacrifices humains ne vont pas au ciel ou en enfer mais ils deviennent des esprits servants ou serviteurs de leurs bourreaux d'autres victimes du sacrifice humain deviennent esclaves dans le monde spirituel précisément le domaine astral des sorcières où ils font du travaux force jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre d'années qui leur sont fixées par Dieu le monde astral n'est ni jour ni nuit c'est un monde rageux où le tonnerre sont constants dans le ciel ce royaume est peuplé par des démons déformés il est situé entre le monde physique des hommes et le royaume pandémonium de lucifer un jour j'étais dans la loge de primacurie avec douze satanistes on était supposé exécuter une victime dans un sacrifice humain la cible était une jeune femme née de nouveau chrétienne nous avons commencé à invoquer son esprit à apparaître sur le miroir afin que nous puissions la tuer alors que nous continuions à faire le rituel son âme apparut dans la loge sur la planche noire nous étions sur le point de procéder à son exécution lorsque que soudainement nous avons vu l'esprit de son pasteur entrer dans la loge et l'esprit de son pasteur l'arracha de la planche noire lui mena hors de notre loge puis ils ont disparu ensemble au fait le pasteur était à la maison en train de faire une prière de combat spirituel il déclarait les paroles et prenait par la force ceux qui lui appartenaient au moins de confession et déclaration le pasteur prenait les choses par la force par la prière en réalité quand les chrétiens prient leur esprit voyage spirituellement dans le monde des esprits le pasteur ne faisait que prier mais son esprit voyagea dans le monde invisible et libéra la jeune femme qui était membre de son église que nous étions sur le point de sacrifier à la suite de cet incident nous avons embarqué notre avion mystique et invisible et nous sommes allés vers la capitale où se trouvait l'église de ce pasteur mais quand nous sommes arrivés à l'adresse de l'église nous étions surpris on ne pouvait plus voir cette église mais on a vu une lac d'eau dans l'emplacement de l'église et il y avait du feu au milieu de cette eau nous avons essayé de suivre le pasteur pour faire tomber sa voiture mais nous ne pouvions pas le faire ça c'est pas encore terminé c'est pas encore terminé vous voulez combattre l'église de Dieu vous allez rencontrer Jésus il est joli mes frères et soeurs c'est pas de la blague c'est pas de la frime tout ce que nous venons d'entendre ici ce sont des activités des monarques ils nous expliquaient comment il a été initié il dit que lui il est né là il est né où ? dans des funérailles c'est dit son grand-père était mort et c'est là que lui a reçu cette scénairie et c'est dans son sommeil c'est dans ses rêves que ça s'est développé et plus tard il est devenu un vrai sorcier il a commencé à initier des enfants par les dessins animés il est passé partout il a même vu le diable finalement il s'est lancé dans une quête dans un combat contre les vrais chrétiens et ils ont commencé à lancer de mauvais sor aux chrétiens et il poussait même certaines femmes chrétiennes à mettre des make-up de faux cheveux juste pour que ça les ouvre les portes même de faux ils ont convoi les camps pour que ça ouvre les portes aux démons et même ils faisaient tout pour inciter les chrétiens à chanter des chansons du monde des musiques profanes qui sont des paroles incantatoires pour invoquer les démons de leur vie ah maintenant que le combat a commencé ils veulent maintenant tuer le pasteur qui est venu libérer l'âme de cette personne qui voulait la dévassassiner ils sont allés sur le terrain et lors de voir l'église ils ont mis de l'eau ça veut dire que là Dieu a fait un truc qu'ils ne comprennent pas Dieu les a frappés d'aveuglement nos ennemis doivent être frappés d'aveuglement mais ils ne vont pas laisser la faire mais ils ne vont pas laisser la faire spirituellement parlant quand ils vont venir t'attaquer tu seras invisible mais physiquement ils vont venir ils vont te voir physiquement comme ça ils vont te voir c'est là ils vont commencer à t'insulter toi là mais pourquoi tu es joli comme ça même pourquoi tu ne salues pas les gens faites attention il y a des choses graves qui se passent on vous a dit que les ennemis même des satanistes captuent des gens physiquement les enfants disparaissent on ne sait pas où ils font voici aujourd'hui nous avons la réponse il y a des rituels qui ont lieu il y a des choses qui se passent maman papa pour prier et même il faut faire des sacrifices à Dieu il faut même donner tout ça on a tout apprécié que cela qui nous serve à nous tous et nous aide à bien vivre sur la terre sur la terre ici ce n'est pas un endroit où on est venu pour juste s'amuser nous sommes en guerre il faut être bien armé et lit aussi Ephésiens 6 verset 11 tu sauras quelles sont les âmes de Dieu ça a l'air aussi c'est puissante Dieu va te parler et nous allons poursuivre notre travail la chose nous fait recommencer sur l'inscrivain si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous vous pouvez également cliquer sur j'aime si ce n'est pas encore fait c'est ainsi vous soutenez beaucoup au travail des j'aime j'apprécie cela nous apprécions toutes les clés d'apprécier et on vous apprécie merci les frères et soeurs pour tous ceux qui nous soutiennent par les j'aime franchement on bénit Dieu et merci les frères et soeurs que Dieu vous bénisse nous avons également deux autres chaînes en dessous de cette vidéo vous verrez Nyan Sribbon cliquez là-dessus vous aurez accès à notre place d'accueil vous allez voir abonnez-vous aussi ici abonnez-vous aussi vous allez voir Nyan Sribbon 2 deux logos Nyan Sribbon 3 abonnez-vous sur les deux autres chaînes si ce n'est pas encore fait et ne manquez pas de nous suivre pour la prochaine vidéo soyez prudents et pour nous soutenir